Bonsoir, c'est Lamia. Bienvenue sur ce deuxième podcast de course de Marseille-Provence Production. Et pour ce podcast, j'ai la chance d'être sur l'événement LASIC Saint-Élion pour faire la Saint-Élion. Donc là, nous sommes à Saint-Étienne et on va prendre le départ avec Pascal. Et plus de 7000 coureurs, c'est ça ? Tu me confirmes ? Les élites dans la boîte maintenant à moins de 10 minutes avant départ. Moins de 10 minutes avant départ, less than 10 minutes before the start. On a la chance de partir avec les élites, mais en même temps la pression, ça va aller vite. Il y a une super ambiance. Et pour vous, concurrentes à Saint-Élion, c'est le moment de m'allumer les frontales. Maintenant ! Allez, le balai des frontales qui commence. Je ne sais pas si vous entendez l'ambiance, mais c'est vraiment génial. Allez, Cédric, les Cédric, tous les mots sous, tous les mots chéris. On attend le compte à rebours. Ça va démarrer. Ça part avec un petit peu de retard, une dizaine de minutes. Une minute avant départ, une minute avant départ. Du bruit, du bruit, du bruit maintenant ! 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Alors là, on démarre sur de la route, sur du goudron. Il faut faire attention à ne pas glisser. Il ne va pas se faire bousculer. Mais ça va. Alors, j'adore parce qu'il est super tard. Et les gens sont de la fête. Il y a une super ambiance. C'est génial. Bon, là, les coureurs sont un peu trop rapides. Pourquoi j'en arrête un pour lui demander comment ça se passe ? On verra plus tard dans la course. Bon, ça y est, on a passé le premier ravito. Là, il a commencé à pleuvoir il y a quelques kilomètres. Une pluie légère, mais qui mouille. Une pluie, ça mouille. Ça y est, je commence à dire des conneries. Je crois que je commence à sentir les kilomètres. Bon, il n'y en a que 17 pour l'instant. Voilà, le ravito toujours copieux. Alors, ce n'est pas la même magie que les autres trains nocturnes. Parce que là, il y a tout le temps du monde. Donc, c'est différent. Mais voilà. Bon, je vais continuer. C'était très boueux, très glissant. Là, il y a encore un peu de goudron. On va repartir. Mais les gens sont très chaleureux. Voilà, on a passé un chemin assez difficile, très boueux. En fait, ça a commencé avec de la pluie, de la brume. Et ensuite, ça s'est calmé. Mais on s'enfonçait, on glissait. Ça s'était assez casse-gueule. En plus, là, on a dû déniveler. Et on a un peu sommeil. Et du coup, ça commence à être dur. Dans 2-3 kilomètres maxi, je crois qu'il y a le ravito. Donc, voilà, prochaine étape, le ravito de Sainte-Catherine. Ah, Sainte-Catherine avec les navettes qui te ramènent. Mais non, non, on ne va pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Ça va mieux, on s'est requinqué. Toujours ravito, très copieux. Avec du chaud, du froid. Il y avait de la soupe, du thé. Nickel. Et il ne pleut plus. Bon, par contre, c'est toujours boueux. Ça glisse toujours. Mais ça va. Allez, dans 2h30, le jour se lèvera. Ça sera certainement meilleur. Et ça sera un départ sur une nouvelle aventure. Je suis au bout de ma vie. Cette montée, elle n'était pas l'année dernière. Je suis sûre que ce n'est pas ce qu'elle qui a demandé qu'on la rajoute pour moi. C'est là. Mais, je ne sais pas si vous entendez les bénévoles. Il y en a tout le temps. Des bénévoles ou des gens qui encouragent. Et, comme dans toute course, c'est super agréable. Ça fait du bien. Ça donne du courage. Sinon, je ne me sens pas trop mal. Ça va. Ce n'est pas facile. Mais bon, c'est normal. C'était prévu. Petite douleur à l'estomac encore à peu près au 20ème kilomètre. Mais, ça va. Je ne force pas trop. Pas de problème. Il faudrait que j'essaye de trouver ce que c'est ce problème de douleur à l'estomac. Alors là, on est en train de monter dans la boue, toujours. C'est assez raide. On est en plein milieu d'une forêt. Alors, petit à petit, on se rapproche du ravito de Saint-Genou. Et, c'est un kilomètre à peu près 45, environ. On dirait que le soleil va se lever, mais comme il y a beaucoup de brouillard, on ne sait pas trop. Il y a un peu plus de luminosité, mais, ouais, c'est le jour, ouais. Et ouais, c'est le jour. T'as raison. C'est le jour, mais ça ne se voit pas. Là, ça va un petit peu mieux. On a fait plus que la moitié. Donc, c'est bon, là, on est dans la deuxième partie qui diminue. Donc, pour le moral, ça va mieux. De la boue, toujours de la boue. Rien que de la boue. Voilà, bon, je voulais tester Saint-Élion dans la boue. Ah ben, j'ai testé. Heureusement, comme je disais, qu'il n'a pas plu trop longtemps. Bon, on n'a pas fini la course. Donc, voilà, on est maintenant à moins de 2 kilomètres de l'avant-dernier ravito. Je ne sais plus comment il s'appelle. Soucieux en jarré. Je suis crevée. Je suis vidée. On est sur le... Là, c'est du goudron, là, pour l'instant. Je ne sais pas s'il y aura encore des difficultés boueuses avec rivières ou des nids. On verra. Ce sera la surprise. Puisque le... Il y a des morceaux, des portions de parcours qui changent. En fait, je me sens moins dynamique, là. Ça s'entend à ma voix, je pense. Mais je vais me reprendre. Dès que j'arrive au ravito, je mange comme un ogre et après, je vais repartir. Comme d'hab. Bon, ben, voilà. Je n'ai interviewé personne pour l'instant. Je ne sais pas si je vais le faire sur cette course parce qu'en fait, déjà, c'était déjà difficile de savoir où mettre les pieds. Les gens qui doublent. Il y a beaucoup de monde. Je n'ai pas encore le réflexe. Il va falloir que je m'entraîne ou que je ne sais pas. Peut-être d'abord, il me faut la prise en main de... D'abord, il me faut la prise en main. Comment ça s'appelle ? Ça y est, je crois que je suis trop fatiguée. Il faut du truc qui enregistre. Bon, voilà. Maintenant, je vais tenter de marcher trottinée jusqu'au ravito et après, il me restera une vingtaine de kilomètres avec un ravito au milieu. Fin du podcast en live mais j'ai préféré continuer ma course jusqu'au bout. J'ai arrêté l'enregistrement parce qu'en fait, j'étais dans le dur, le terrain, le froid, les conditions météo, les pieds en feu. J'ai préféré m'arrêter à Chapono et changer mes chaussettes. En fait, penser à moi directement, être un peu plus égoïste. En sortant de Chapono, il pleuvait. Il pleuvait, donc il fallait continuer comme ça. Après, ça s'est calmé mais je n'avais plus la force, plus le courage de sortir le micro. Et pour revenir sur l'enregistrement, je pense qu'il faut que pour le prochain, je structure que j'ai une trame pour que quand le cerveau ne fonctionne plus, je colle au plus près à la trame. Et ensuite, je laisse l'improvisation quand je vais mieux. en fait. Pour la petite histoire, j'ai croisé une jeune fille qui pleurait au 35e kilomètre. J'aurais pu sortir le micro et l'enregistrer mais j'ai préféré lui poser la question directement. En fait, je n'ai même pas réfléchi de savoir pourquoi, si tout allait bien et tout. Et c'était juste la soupape de sécurité parce qu'elle avait vu le panneau au 32e kilomètre et moi, j'ai vu qu'en fait, elle avait fait la Lyon-Saint-et-Lyon et donc elle était sur le retour et ça faisait énormément de kilomètres. Bref, l'arrivée reste quand même magique et toujours une petite larme à l'œil quand on arrive dans une grosse course comme ça. Pour la Sainte-et-Lyon, on m'a demandé comment je m'habille et c'est souvent la question qui revient. j'avais juste mis un collant long, une protection de pluie fine de trail pour les jambes. Pour le haut, j'ai mis juste un t-shirt technique et un t-shirt manche longue technique et le coupe-vent imperméable. Un bandeau parce que j'aime bien que la tête ne soit pas complètement couverte pour réguler la température, pour ne pas être ni dans une cuvette ni complètement au froid. Et les mains, double paire de gants fins que j'enlève à chaque fois que j'ai trop chaud et que je remets et qui me réchauffe. J'avais pris en rechange des gants secs, des chaussettes, un haut mais que je n'ai pas utilisé. J'ai utilisé que mes chaussettes. Alors ça fait rigoler certains parce que c'est les doigts séparés. mais c'est très utile quand on a des ampoules de changer de chaussettes et de mettre des chaussettes avec les orteils séparés. Voilà, sinon les baskets de trail. Et là, pour le coup, on n'a pas eu besoin des chaînes. Dans la boue, ça n'aurait pas servi à grand chose. J'espère que, malgré tout, ce podcast vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada